Pour le contingent 2024, le premier du genre sous l'air du CTRI, ce sont près de 1000 récipients d'air qui ont été honorés ce jour à l'esplanade du Sénat. Après 35 ans de pratique, de l'information, de vie professionnelle, on ne peut que remercier tous ceux qui ont contribué à l'élévation à ce grec. Cette cérémonie s'est échelonnée sur plusieurs phases. Étant dans l'estuaire, le gouverneur Marie-Françoise Dikumba a procédé, au même titre que le grand chancelier des ordres nationaux, l'office amiral d'escadre Yves Kéba Malikou, à la remise officielle de ses distinctions. Pour moi et pour toute ma famille et mon quartier, ça représente un honneur car nous avions maintenant un chef de quartier qui peut être commandeur dans l'étonne équatoriale. Pour ce jour, les différents grades qui ont été épinglés aux impétrons sont les grades de chevalier, d'officier et de commandeur. Moi quand j'étais député, j'avais des jeunes autour de moi et qui ont beaucoup appris de moi. Et j'espère qu'ils pourront se lever le moment venu, quand ils le voudront. Une satisfaction morale, psychologique, personnelle, c'est le fruit des services que j'ai rendus à l'État. Et recevoir cette médaille, c'est vraiment un honneur. Aussi, les différentes dignités qui ont été décernées sont les dignités aux grands officiers et grands croix. Dans l'Ordre national de l'étoile équatoriale, l'Ordre national du mérite gabonais, officier cette fois par le président lui-même, ont sa qualité de grand maître des ordres nationaux. Cette distinction, c'est le prix qu'on récolte en tenant compte des grands services rendus à la nation, à l'État. Ces distinctions se tiennent à la veille de la célébration du 64e anniversaire d'indépendance du Gabon, prévu ce samedi 17 août. Merci.